Je vous remercie. Allez-y ma chère collègue. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier Ministre. Je souhaitais vous interroger sur la mise en oeuvre des groupes de niveau en français mathématiques à la rentrée 2024 que nous pourrions aussi nommer groupe de besoin ou encore groupe de progrès. Si cette mesure peut être plébiscitée dans le cadre de votre politique éducative du choc des savoirs afin que nos enfants puissent consolider les apprentissages fondamentaux qu'ils ont acquis pendant leurs années de primaire, il n'en reste pas moins que les modalités de mise en oeuvre peuvent inquiéter les chefs d'établissement. D'autant que d'un territoire à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un quartier à l'autre, le profil des enfants peut varier du fait d'un parcours scolaire plus ou moins chaotique arrivant ainsi au collège avec plus ou moins d'acquis des fondamentaux. Ainsi les évaluations d'entrée en sixième permettent aux équipes de professeurs de mesurer le niveau des élèves et organiser les progressions pédagogiques pour permettre à leurs élèves d'atteindre le niveau souhaité en fin d'année. Il nous semble alors que les groupes de niveau peuvent alors répondre aux besoins des élèves en fonction de l'analyse des résultats des évaluations faites par les professeurs qui sont sans aucun doute les plus amènes en lien avec les professeurs des écoles de CM2 pour adapter les enseignements. Pour autant, le temps en classe entière tout au long de l'année sont aussi des temps à privilégier pour créer de l'émulation au travers de projets pédagogiques classe. Monsieur le Premier ministre, persuadés de l'efficience de cette mesure, pourrions-nous envisager pour cette première année de donner de la souplesse aux chefs d'établissement dans l'organisation des emplois du temps, permettant ainsi de mixer groupes de niveau et classes entières en fonction du provis des élèves. Je vous remercie. Merci beaucoup, mes chers collègues. Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Virginie Lanlot. Je vais vous restituer ici le témoignage que j'ai reçu de beaucoup d'enseignants en me déplaçant sur le terrain en tant que ministre de l'Education nationale à l'époque ou aujourd'hui en tant que Premier ministre. Quand vous avez au sein d'un même groupe classe des élèves qui ne savent pas lire et des élèves qui lisent parfaitement, la réalité c'est que vous avez le plus grand mal à faire progresser tout le monde. A partir de là, la réponse, ça doit être quoi ? 1. Mettre le paquet sur l'école primaire pour qu'il y ait évidemment beaucoup moins, si ce n'est plus, d'élèves qui arrivent en sixième sans savoir maîtriser pleinement la lecture et l'écriture. Et de ce point de vue, nous commençons à avoir des résultats. La génération 2017, celle qui était en CP en 2017 et qui vient de rentrer en sixième, s'en sort mieux que la génération 2012 qui était en CP en 2012 et qui est rentrée en sixième en 2017. Mais il reste des écarts. Les groupes de niveau visent précisément à répondre à ce sujet et à faire progresser tout le monde. Quand j'entends certains responsables politiques nous expliquer qu'on va faire du tri à travers les groupes de niveau. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous avez un tri par l'échec scolaire ? C'est ça qui se passe dans nos établissements scolaires. Et ça n'a pas l'air de vous déranger, ça n'a pas l'air de vous poser le moindre problème. Nous, ce que nous voulons, c'est faire progresser et faire réussir tout le monde, d'où la mise en œuvre des groupes de niveau. Ces groupes de niveau, je le dis ici, c'est une mesure profondément sociale. Profondément sociale parce qu'elle vise à donner davantage de moyens et à accompagner davantage les élèves qui sont les plus en difficulté. Et on le sait, c'est souvent ceux qui viennent des milieux les plus défavorisés. J'ai annoncé à l'époque où j'étais ministre de l'éducation nationale 2300 postes supplémentaires pour les groupes de niveau. Ces 2300 postes, ils vont où ? Ils vont accompagner les élèves les plus en difficulté, notamment en éducation prioritaire. Un tiers de ces postes supplémentaires vont par exemple dans nos territoires ultramarins. Ce que j'entends en permanence nous expliquer qu'ils se font les défenseurs des territoires ultramarins serait mieux indiqué à soutenir une mesure qui vise à renforcer la dotation des territoires ultramarins en postes d'enseignance que prévoit cette mesure. Ensuite, évidemment, il faut que cette mesure puisse se mettre en place avec la souplesse nécessaire à son organisation. C'est précisément ce qu'a annoncé la ministre et je le soutiens pleinement. Elle a par exemple annoncé que ces groupes de niveau pourraient se mettre en place comme prévu sixième, cinquième à partir de la rentrée prochaine mais que sur une période de l'année allant d'une à dix semaines les chefs d'établissement et les équipes pédagogiques qui le souhaitent pourront réunir en français et en mathématiques les élèves en classe entière. Parce que la réalité c'est qu'au mois de septembre, les élèves arrivent en sixième ils ne pouvaient pas immédiatement mettre en place des groupes de niveau. Il faut d'abord que les enseignants puissent évaluer leur niveau. Donc on peut tout à fait imaginer que sur le mois de septembre il y ait cours en groupe classe. On peut imaginer qu'au milieu de l'année il y ait aussi cours en groupe classe pour évaluer les progressions des élèves puisque l'objectif c'est bien que les élèves puissent changer de groupe puisque l'objectif c'est qu'ils progressent. Et enfin qu'à la fin de l'année on peut aussi mettre en place des groupes en classe entière. Donc cette souplesse que vous appelez de vos voeux, elle a été donnée. Maintenant moi je suis attaché à ce que ce dispositif puisse se mettre en place. Pour ça il faut un cadre national. C'est comme ça que nous allons avancer avec l'ensemble des partenaires. Et je le redis ici à l'extrême gauche, c'est pas la peine d'essayer de hurler pour m'empêcher de parler. Ça ne marche pas avec moi donc économisez plutôt votre voix pour aller crier ailleurs je ne sais où dans des manifestations ou autres. Mais ici ça n'aura pas d'impact sur mon expression. C'est tout. Je vous remercie monsieur le premier ministre.